Il faut être très clair, aucun élève, aucune élève ne peut être exclu et d'ailleurs n'a été exclu de fait en raison de la longueur ou de la couleur de sa jupe. Voilà, que les choses soient très claires. Donc vous désavouez les enseignants de Jean-Louis Mezière ? Ce n'est pas ça. La réalité de ce qui s'est passé dans cet établissement scolaire, c'est que l'équipe pédagogique a fait preuve du discernement qu'on attend d'ailleurs d'elle pour juger du caractère prosélyte ou pas, non pas de la tenue mais de l'attitude de l'élève. En l'occurrence, il a été jugé qu'il y avait du prosélytisme de la part de l'élève et ça n'est pas une exclusion qui a été prononcée, contrairement à ce que j'ai vu écrit ici ou là, mais un dialogue qui a été ouvert avec sa famille. Et je note en particulier que sa mère s'est exprimée pour demander à ce que les choses s'apaisent. Je crois que c'est important que ce dialogue se fasse avec les équipes, c'est ce qu'on attend d'elle. Donc pour résumer, l'équipe de Charleville-Mézières, l'équipe éducative a agi avec discernement selon vous ? On attend en effet des équipes éducatives qu'elles agissent avec discernement. On connaît la loi de 2004, on sait ce qu'elle interdit exactement en termes de port ostentatoire de signes religieux. Il faut que les équipes puissent sur le terrain juger par elles-mêmes de l'attitude ou pas.